Je vous conseille d'aller vers les sports de combat parce que c'est une discipline que ce soit le Karaté, le Taekwondo, le Vietbonao et j'en passe. Il y en a tellement énormes. Il y a un côté féminine et un côté sportif. Par exemple, je peux être le plus garçon manqué de quiconque mais je reste une femme. Je suis maquillée, je suis maquillée, je suis sauvée, je suis sauvée. Il ne faut pas que les Japonaises se fassent que si vous faites un sport de combat, vous êtes gouré ou à l'affaire. C'est un esprit faux. Alors que le sport de combat va vous permettre de faire des choses. Tu vas faire des erreurs en premier temps, tu vas pouvoir défendre ses propres. C'est un esprit de dépassement qui t'a appris. Il faut toujours réfléchir pour faire des bêtises. Ce que je vous conseille, c'est que ce n'est pas tout le temps le cas. C'est un esprit de dépassement d'un instant parce que tu sais te maitriser, te calmer. Il faut toujours réfléchir pour faire des bêtises. Donc, ce que je vous conseille, c'est de venir vers les arts martiaux. Allez pratiquer les arts martiaux parce que ça peut vous amener beaucoup de choses. Que ce soit dans le côté sportif, santé, que ce soit dans le côté mental, esprit de dépassement. Et puis, il est champion, pourquoi pas. Comme je suis championne aujourd'hui, Dieu m'a dit qu'il peut y avoir des bêtises. Pourquoi pas, toi, tu m'as dit que tu peux le faire au niveau. Il suffit de le faire avec un mental de fer et une volonté d'acier. Et puis, on aura de l'avant, Incha Allah.